ok donc on n'a pas pu filmer entre temps parce que conduite à gauche donc très très compliqué pour moi en plus de la route on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait donc on a dit basta on filmera plus tard en plus là je filme avec nouveau matériel puisque j'ai essayé d'augmenter les vidéos pour vous donc je filme avec un stabilisateur c'était trop compliqué la voiture donc voilà on a dit basta on laisse tomber par contre du coup j'ai quelque chose à vous présenter puisque donc on va faire une vidéo on va faire une semaine ensemble vous avez participé en écosse donc il y aura des vidéos de vlog où on va tout simplement voyager donc si tu n'as pas envie de regarder si tu veux voir que de l'or bah avant d'autres vidéos mais si tu as envie de rester je pense que tu vas kiffer et je pense que ça commence par un truc que j'avais très envie de vous faire c'est de vous présenter tout simplement la maison où je suis donc on va switch et je vais vous montrer tout ça c'est parti 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 ok donc on est le premier jour première journée je viens de me réveiller très très belle tête je me suis réveillé et en fait là j'ai pris l'ampleur du décor que je me suis levée j'ai pris le clair et je me suis lac du feu de Dieu. Je vais vous montrer ça tout de suite avec du plein de coups. Ok les bruits. Bon là c'est la galère. Premier vlog en direct dans une ville que je connais pas. Je passe pour un boloss. On est là, on vous fait un vlog. Donc on est à Pitlok. Pitlok. T'as compris quoi. Il n'y en a pas un seul qui rattrape l'autre. Tu es un boulet. Donc on est dans une ville d'Ecosse touristique. On ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Mais on se promène. Déjà voilà un magasin d'alcool. On a fini la visite. On a trouvé gros magasin d'alcool. Beaucoup d'alcool. Alors fait assez marrant. Ici ils ont tous des caisses de barjots. On ne fait que croiser des caisses de fous furieux. C'est à dire que les français c'est des clochards en fait. Nous on roule dans des vieilles Renault dégueulasses alors qu'eux ils roulent dans des trucs de fous. Bon que je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand même. Ok donc il y a des magasins un peu partout là. Il y a une rue alors madame s'est déjà arrêté sur un magasin. Je sens que ça va me coûter cher toutes ces conneries. Il y a un Chaplin Barbershop. Non mais c'est juste énorme. Est-ce qu'on n'est pas des putain de touristes ? Sérieux. Véritablement. Déjà mets-toi sur le trottin. Tradition Wellington. Ok apparemment elle a découvert que le magasin en face c'est un magasin de bonbons. Donc on est foutu. Donc à mon avis on est quand même sur un très vieux magasin. Ok gros magasin. Putain il y a un taquet de trucs. Il y a juste au taquet de bonbons. Il n'y a que des bonbons de fous. Regardez-moi la multitude de trucs qu'il y a en fait. De très très bon goût. Là je dis de très très bon goût vraiment. On est sur un coussin de type qualitatif. Vraiment. Il y a tellement de choses en fait. C'est ouf quoi. Tu es obligé de repartir avec un truc en fait. Tu n'as pas le choix en fait. Il y a un truc de fou. Oh ça vous connaissez les gars. Ça vous connaissez. Tout le monde connait ça. C'est obligé. Si tu ne connais pas c'est que tu n'es pas dans le game. Il y a tout le monde. Il y a de la Guinness, un bonbon. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses. En fait c'est un magasin traditionnel de bonbons. C'est juste un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais repartir avec un sac. Je suis en train d'en perdre une là. Je sens qu'on va repartir avec un sac. Je ne sais pas pourquoi mais ça va finir mal. Premier échec. On sort du magasin de bonbons. Elle avait acheté. Et là le gars lui dit la carte ça ne passe pas. Donc premier échec. C'est un truc. Oh là ça gueule. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Mettez-vous sur la gueule. Est-ce qu'on ne serait pas sur du vêtement de qualité ? De type qualitatif. Est-ce que j'achète un kilt ? Oui ou non ? Il y a des trucs celtiques. Et le coussin avec la vache. Oh le coussin avec la vache. Tellement de bonbons. Oh encore que ça peut être stylé. Oh tellement de bonbons. Aller. Allons voir le reste. Alors là on est sur du vêtement de type rayé. type camouflage. Un type carreau camouflage. Même les enfants. Même les enfants ils peuvent avoir les... à l'air. J'ai fait un coupage. Tu veux pas acheter le bavoir pour la petite ? Oui. C'est pas stylé ? C'est arrêté. Il faut avoir le pull avec les poils. Est-ce que c'est pas énorme ? Je vais acheter un kilt. Je vais acheter un kilt pour avoir paillé. Tu vois ça avec tes collègues. Je vois ça avec mes collègues. Eh regarde pour aller à la chasse. Est-ce que c'est pas un peu british tout ça ? Eh. Franchement. Ouais les chaussures sont stylées. Ah ouais les chaussures sont stylées par contre. J'avoue. Est-ce qu'on n'est pas ? Eh n'empêche il y a des trucs intéressants quand même. Vous allez voir que je vais revenir avec des... Voilà c'est ça qu'on veut acheter. Voilà tu vois. Là on est sur quelque chose de type vraiment extrêmement qualitatif. Là avec la petite épée. Je sais pas où est-ce qu'elle va l'épée mais je sens que... Je sens qu'il y a un truc. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire au sein. Bon là on est un peu plus dans le contemporain. Ah putain. Est-ce qu'on n'est pas des vlogueurs de bas étage ? Il y a quand même un petit peu le reflet là. Je dirais que j'aime plaid sûrement. Allez on passe à la suite. Allez on change on va à... Qui le Cranky ? Qui le Cranky ? On va voir un château. Le château de quoi ? Blaire. De Blaire. Blaire de la Reine Victoria. Allez. Ok donc on était censé aller voir un château. On est d'accord avec ça ? Est-ce qu'on revient pas sur le retour des galères ? Est-ce qu'on n'est pas sur de la loose ? Est-ce qu'on n'est pas sur une putain loose ? C'est à dire que non seulement c'est payant mais en plus c'est fermé. Alors que sur internet ils disent que c'est gratuit et ouvert. Donc on est sur une communication au top l'Ecosse. Bravo. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on reprend la voiture et on se bat. Allez nouveau jour. 10h du mat. Il fait juste méga beau. C'est superbe. On quitte cette maison avec beaucoup de dégoût parce que la maison est vraiment super bien. Aujourd'hui destination le Loch Ness et après on s'en va sur une île qui est l'île au fait il me semble. 3h de route. Ça va être de la vie. J'aime trop. Sous-titrage ST' 501. On est s'en va sur la C'est parti ! Je suis obligé de s'arrêter parce que là, c'est quand même juste complètement dingue. Là, c'est vraiment extrêmement beau. En fait, c'est des landes à perte de vue et c'est juste complètement fou. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc on est obligé de s'arrêter parce qu'en fait, on est arrivé à un château qui s'appelle Elean Donan Castle, je ne sais pas quoi. Exactement, c'est Elean Donan Castle. Et en fait, c'est le château le plus connu d'Ecosse parce que c'est le plus cher et aussi apparemment le plus romantique. Donc, on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi à quel point c'est totalement stylé. Donc, il faut savoir qu'en fait, on est sur un fjord ici. D'où le fait qu'il y ait une odeur de mer plutôt que de mort, même si ça a bien une odeur de mort aussi. Parce qu'en fait, tout simplement, on est juste à côté de la mer. Donc, dans quelques heures, l'océan va remonter, le lac, le fjord va remonter lui aussi. Donc, c'est très très beau. En fait, nous, on est en destination d'une île qui est plus au loin vers là-bas. Et bon, on s'est quand même dit qu'il fallait s'arrêter. Sous-titrage ST' 501 OK, donc, on vient d'arriver après beaucoup trop d'heures de route. On s'est arrêté juste partout. Donc, vous avez dû manger des plaintes de coupe de partout. Mais vu que ce n'est pas dégueulasse, ça va. On a galéré pour trouver, pour vous raconter. Je vais me remettre à la lumière. Pour vous raconter, on s'est gouré de maison. On s'est gouré de maison et on a fait le tour d'une maison. Et au bout d'un moment, en faisant le tour, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le BNB qu'on devait récupérer. Mais une maison habitée. Donc, on s'est demandé si on n'allait pas se faire tirer dessus. Donc, j'ai dit à l'ancienne de courir. J'ai couru autour de la maison. On s'est barré en scred avec la voiture à fond les ballons comme des gogoles finis. Mais on a enfin trouvé. C'est juste fou. Je ne pense pas que vous pourrez voir. Mais là, en fait, derrière moi, il y a l'océan. J'ai une vue de malade mental. Mais quand je vous dis que j'ai une vue de malade mental, c'est que j'ai une vue de malade mental. Vraiment. C'est-à-dire que demain, vous verrez l'extérieur. Là, je vous présente la maison. Donc, on va avancer un petit peu. Je vous présente la maison. Je vous montre juste la maison. Et au prochain vlog, vous verrez la vue et le reste. On est sur une île. On est sur l'île de Sky. C'est énormissime. Mais aujourd'hui, on finit par la maison. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Que la présentation des deux maisons vous aura plu. Et que tous les plans de coupe, tous les paysages que vous aurez vus, vous auront plu. En tout cas, moi, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous le souhaitez puisqu'il y aura quand même d'autres vlogs de voyage comme ça. Et après, il y aura toujours le reste. Orpaillage, détection et pêche à les mains. Et puis moi, je vous dis à très vite pour le nouveau vlog.